Pierre Perret, Luce Comunique, reste avec nous. On vous a d'accueillir pour nous rejoindre sur ce plateau un humoriste, auteur de pièces à succès comme Sexe, Magouille et Culture Générale ou Toc Toc, Toc Toc, qui s'est déjà joué plus de 400 fois. Il y a accompagné du comédien qui depuis 10 ans participe à bon nombre de ses projets. Voici Laurent Bassi et s'amuse en quelque sorte Daniel Russo. Laurent Bassi et Daniel Russo, qui ce soir est au Théâtre du Palais-Royal pour la deuxième saison de Toc Toc. Deuxième saison, déjà bonsoir Laurent, bonsoir. Daniel, ça n'a pas été trop long en coulisses ? Non, non, c'était passionnant. C'est vrai, vraiment ? Non, non, je déconne, je ne vais pas regarder. Je me disais aussi, je ne reconnais pas mon Bassi habituel. Est-ce que vous êtes tous les soirs au Théâtre du Palais-Royal, Laurent Bassi ? Moins maintenant, mais sur les 450 représentations, j'ai bien été là 300 fois, oui. 300 fois, il est exigeant, difficile comme... On est pareil. Vous aussi ? Exigeant, oui, absolument. Ce n'est pas la bonne affiche. Elle a changé depuis ? Oui, oui, oui. Il y a des nouveaux noms ? Oui, oui, il y a à la place de Marie Loubéry, il y a Zoé Nonne, et à la place de Sophie Monéco, Françoise Ping-Vasser. Il y a longtemps déjà que Marie Loubéry ne joue plus la pièce, mais c'est vrai qu'elle l'avait démarrée, moi je l'avais vue à l'époque avec Marie Loubéry. Qui a eu un Molière d'ailleurs pour la pièce. Qui a eu un Molière pour ce rôle. Vous, vous avez joué toutes les représentations, sauf peut-être une ou deux que Bafi a, Daniel ? Un peu plus, un peu plus. 60 ? Vous avez joué 60 fois le rôle de Russo, Bafi, dans Toc Toc. On va en reparler tout à l'heure, la pièce partira en tournée ? Oui, une grande tournée de plus de 100 dates, à partir de septembre, et là on finit au Palais-Royal, c'est le dernier mois, donc il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vu encore la pièce, c'est les 30 dernières, donc vraiment, allez-y, regardez sur internet, sur les forums, parce que je sais que le théâtre est cher, il y a des gens qui ont peur de... C'est un investissement d'aller voir une pièce de théâtre, surtout en famille, donc rassurez-vous en lisant les critiques, et venez, c'est les 30 dernières. Et moi je l'ai vue, et c'est vraiment une pièce excellente, où on rit beaucoup. On reviendra évidemment sur le thème de la pièce, sur les Tocs, les troubles obsessionnels compulsifs, puisque ça se passe dans une salle d'attente, où différents, j'allais dire, des malades. Non, c'est pas des malades, c'est des gens qui ont effectivement un toc, chacun a le sien, le vôtre c'est par exemple Daniel Arisot. La rythmo manie. Voilà, vous comptez tout. Je compte tout. Par exemple, j'ai compté les marches, 8 marches. Combien il y en a ? 8 marches. 8, voilà. Non, vous ne pouvez pas me dire que le rôle vous a marqué aussi bien dans la vie, que maintenant vous comptez tout vraiment aussi dans la vie. Si, si, je fais très attention aussi. Non, ça c'est vous, ma fille. C'est le verre de Seymour ça ? Oui. D'accord. Je suis sûr que vous adorez Pierre Perret, Laurent Baffi. C'est mon idole. Je le vénère. C'est un immense artiste d'une grande, grande gentillesse. Voilà pourquoi j'attendais votre venue sur le plateau, pour qu'on regarde quelques extraits du spectacle de l'Olympia, qu'on retrouve donc sur DVD dans cette édition collector. C'était en octobre dernier à l'Olympia. Quelques extraits de chansons. Vous essuyez, essuyez. On a tout essuyé ici. Allons-y, c'est parti. Dans un meeting à Memphis, Lily, elle a vu Angela Davis, Lily, qui lui dit, viens ma petite sœur, on s'unit, ça on a moins peur, des loups qui guettent le trappeur. Les jolies colonies de vacances, merci maman, merci papa, tous les anges, tous les cartonnants, UKD, UKD, UKD. Mollika, elle s'est offert, avec son savoir-faire, un studio avenue de l'ébête, où elle fait ses affaires, les clients maigres et les gras, elle les a. Tous ceux qui rêvent d'une Irvana, elle les a. Les vilains proxos qui la guettent, elle les a. Les policiers qui la raquettent, elle les a. Les petits maris qui ont des mégères, elle les a. Les matchs aux lourds et pleins de bières, elle les a. Les vertueux qui viennent se perdre, elle les a. Et toutes les faces de crabes amères, elle les a. Mais Malika, elle préfère, à sa misère d'Afrique, tous ces affolés du caleçon, qu'il aime dans leur façon. Ouvrez, ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux, de la mort et de la mort. Il faut tout le monde regarder, les envoies de ses rois. Mais les enfants, les louoyers, les petits oiseaux, les oiseaux, les oiseaux, les oiseaux, les oiseaux, Le vrai, le faux, le lait, le beau, le dur, le beau, le grand profus, le grand rythme et le montpellier, et le tout autre joueur qui met tous sur Rosissi. Voilà ! Vous auriez pu nous dire là, pardon Pierre, mais quand on m'a amené les journaux du dimanche, j'avais pas vu que Paris Saint-Germain était sauvé, dites donc, ça c'est quand même une bonne nouvelle, le PSG sauvé. Il y a des Marseillais dans la salle. Ça veut dire que là, vous avez chanté vos 50 ans de chansons à l'Olympia, Pierre, mais que vous ne faites plus de tournée et que vous n'allez plus monter sur scène, si quand même ! Si, mais je... C'est pas la retraite quand même ! Il me reste encore pas mal de villes à faire, mais enfin beaucoup moins que ce que je viens de faire maintenant, puisque je vous dis, j'ai fait une soixantaine de villes d'affilée là, et comme c'était quand même des gros moulins partout, des zéniths et tout ça, bon... tous les jours, ou tous les deux jours, il faut quand même le faire. Je voudrais juste, parce qu'on va pas faire toute votre carrière, on l'a fait souvent ici, on a beaucoup parlé, juste rendre hommage à quelqu'un, parce que vous avez, je crois, à vos tout débuts, écrit pour une chanteuse qui s'appelait Françoise Lowe, c'est bien ça Pierre ? Oui, oui. Qui, hélas, nous a quittés il y a quelques mois seulement. Elle a ensuite été connue sous le nom de Sophie Macnot, et ce sont vos tout débuts dans l'écriture, ça Pierre Perret ? Oui, oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, vous ne vouliez pas chanter vos chansons ? Ah non, non, j'avais pas pensé, moi, à chanter des chansons pour moi, c'est elle qui m'avait demandé d'écrire des chansons, et moi je savais pas que je savais écrire des chansons, elle m'a demandé ça, j'ai dit mais t'es folle, je sais pas faire ça, mais elle m'a dit mais si, tu vas y arriver, tu vas voir. Elle avait 19 ans, elle a été connue ensuite sous le nom de Sophie Macnot, mais quand vous l'aviez rencontré, elle s'appelait François, c'est bien ça ? Oui, oui, bien sûr, et elle est allée auditionner au Trois-Baudets, c'est Georges qui nous avait envoyé l'âme, Brassens, et au milieu d'une cinquantaine de chanteurs et de chanteuses, c'est elle qui a... Il y a un problème avec votre micro Pierre, je crois. Il faut tout refaire Pierre. Il y a un problème... On coupera, on coupera l'enregistrement. Elle a été retenue, elle a été engagée au Trois-Baudets, il l'a envoyée à la Colombe, où elle a fait ses premières armes, etc. Et moi, si j'ai chanté, et si j'ai commencé à écrire des chansons pour moi, c'est uniquement quand on a revu Georges après, et Pupchen, sa compagne, elle m'a demandé comment ça s'est passé, j'ai dit, ben ça y est, elle a été engagée à la môme et tout. Elle m'a dit, mais c'est bien, mais tu sais, à la Colombe, on gagnait des cacahuètes, c'était vraiment... Il y avait de quoi mourir de faim, quasiment. Elle m'a dit, mais pourquoi tu chantes pas, toi, ça ferait deux cachets. Et moi, j'avais jamais pensé à ce truc-là, qu'il y aurait deux cachets si moi je chantais aussi. Et j'ai dit, bon, ben je vais essayer de faire des chansons pour moi. C'est comme ça que j'ai commencé. On n'est pas sûr d'avoir trouvé une chanson que vous aviez écrite, vous, hélas. J'ai bien peur que ce ne soit pas vous qui ayez écrit celle-là, mais regardez, je vous propose pour lui rendre hommage à un extrait de chanson, donc de Sophie Macno à ce moment-là. Sous-titrage ST' 501 Et qui a des roues qui roulent des roues à rayons ? On a hommage à cette chanteuse disparue il y a deux mois seulement. Vous étiez au courant de sa disparition, Pierre, j'espère ? Écoutez, là je suis... C'est moi qui vous l'ai apprise peut-être ? Oui, je suis... Ah pardon, je suis désolé. Oui, je suis... Oui, je suis... Ben voilà, au moins on lui aura rendu hommage sur ce plateau. Pierre Perret, 50 ans de chansons. Tout à l'heure, quelques questions encore, mais posées par d'autres. Et je voudrais qu'on amène à Daniel Russo et à Laurent Baffi, chacun un buzzer, parce que pour voir si l'un et l'autre vous vous connaissez bien, et surtout si vous êtes capables de voir à quoi correspondre les photos qu'on va vous donner, vous allez devoir... ça va vous rappeler le Burger... comment ça s'appelait le Burger Quiz ? Burger Quiz. Voilà, avec Alain Chabat. Puisqu'on va vous faire défiler quelques photos, et quand ça correspondra à vous, vous tapez. Alors, Baffi, Baffi, Russo, Russo. Juste un mot avant qu'on commence. La première fois que vous vous êtes rencontrés tous les deux, parce qu'il y a l'air d'avoir une véritable amitié entre vous, vous êtes quasiment à chaque fois Daniel des projets de Baffi, que ce soit au cinéma ou au théâtre, vous étiez là dans le film Les Clés de Bagnoles, mais j'aimerais savoir, il paraît, est-ce que c'est vrai que, quand vous l'avez rencontré pour la première fois, c'était suite au succès du film Neuf mois ? C'est ça. Et que Baffi vous a interpellé avec une phrase assez rigolote ? Oui, j'étais au bord d'une piscine, et puis... Enfin, j'étais tranquille avec ma femme, et il y a un type comme ça... Il n'est jamais tranquille avec ma femme Daniel. C'est une chieuse, il ne peut pas être tranquille. Il y a un gars qui me dit, c'est toi qui a écrit Neuf mois, enfin qui joue dans Neuf mois, je lui ai dit, ben oui, il me fait, ton film me fait chier, parce que ma femme est enceinte, elle sort repasse, et vraiment tu m'emmerdes avec ton film, et il se barre. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il a ce mec ? Et ma femme me fait, mais je crois que c'est Baffi. J'ai dit, mais t'es sûr ? J'ai dit, j'attendais le mec de la télé, je lui ai dit, je vais me le faire vraiment, là il revenait, et puis un seul coup il me dit, on dîne, on déjeune ensemble, et il m'a coupé les pattes, et depuis on ne s'est pas quitté, voilà. Ainsi est née une belle amitié. Ce film, Neuf mois, a été un énorme succès, adapté aux Etats-Unis. C'était quoi votre rôle dans ce film ? Vous étiez co-scénariste ? Oui, ben c'était un petit peu avec Patrick Braudet, nos accouchements de nos femmes, quoi, voilà, et on voulait montrer un petit peu que les hommes ne servent à rien, mais ils souffrent quand même énormément. Voilà. Vous avez dû être... Il vous a rendu millionnaire ce film, non ? Non, 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 pas du tout, mais disons que ça a été une consécration, et qu'il y a eu les Césars, voilà, nommés aux Césars, et à partir de là, évidemment, en France, on aime bien les décorations, et hop, ça a commencé. Et dans la version américaine, qui jouait votre rôle ? Je ne sais pas du tout. Vous ne vous souvenez pas ? Non, je ne me souviens pas du tout. Ça tombe bien, moi n'ai plus. Non, et puis j'ai trouvé que la version américaine était beaucoup moins bien que la nôtre. C'est bon. Première photo, attention, vous tapez, vous appuyez sur le buzzer, Dex, la vous concerne. Un théâtre, ça. Un théâtre, oui. Monsieur Jean-Laurent Cochet, mon professeur, que j'avais en cours privé, que j'ai retrouvé au conservatoire, et qui avait remplacé Monsieur Georges Chamara au conservatoire de Paris. Parfait, photo suivante. Jacques Lebrard, qui est mort il n'y a pas longtemps ? Exact. Qui est un immense acteur. Les gens ne se rendent pas compte à quel point il faut être acteur pour faire des caméras cachées, comme il le faisait. Et il avait une particularité incroyable, c'est qu'il était très très connu dans la France entière, et quand il descendait dans la rue, on ne le reconnaissait pas. Et ça, ça m'avait vraiment frappé. Parce qu'il était passe-partout. Oui, et puis il avait une sincérité dans les yeux qui faisait oublier la notoriété de ses traits. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais il avait un don incroyable qui était de faire oublier son visage. Mais est-ce que c'est ça qui vous a donné, vous, envie d'aller dans la rue faire des conneries ? Oui, c'est Jacques Legras qui m'a donné la caméra invisible quand j'étais gosse. Et surtout, surtout Jacques Legras, je trouve qu'on ne lui rend pas assez hommage. Alors vous allez voir, on va regarder un extrait de la caméra invisible où on voit Jacques Legras, mais assisté par Jean-Yann, curieusement, parce qu'il participait à des caméras invisibles, caméras cachées lancées par les frères roulants à l'époque avec Legras. Et on va aller voir accueillir quelqu'un sur un quai dans une gare, quelqu'un qui sort du train, et évidemment ils prennent quelqu'un au hasard, comme si c'était le préfet ou le président de la République qui débarquait dans cette gare. Regardez. Grand ami, veuillez accepter en notre nom à tous ce bouquet. Je... je n'ai pas bien entendu. Non mais ça ne fait rien, nous sommes vraiment très très contents, si vous voulez nous suivre maintenant dans cette salle où on vous a préparé une petite réception. Chers grands amis, la grande joie que j'ai à vous accueillir ici n'a d'égal que votre étonnement de vous y voir. Pas probablement, ce cher grand ami est étonné. Et tout le monde est là, et vous attend, tout le monde est là, en votre honneur. Tout le monde est là. Je n'ai rien à dire, merci. Ah, il pourrait que c'est pas lui. Ah, il pourrait que c'est pas lui, là c'est pas vous. Voilà les premières caméras cachées, premières caméras invisibles qui ont inspiré Laurent Baffi. Autre photo. Attention, main sur le buzzer. C'est mon ami. David Saul. David Saul, voilà, oui. Que vous connaissez personnellement. Personnellement, et j'ai un ami qui s'appelle Benjamin Faitelson, et il est obligé d'être là parce qu'il ne parle pas le français, je ne parle pas l'anglais, donc on a besoin de lui. Et on est toujours trois pour se parler. Voilà, parce que lui il est bilingue. Et c'est vrai qu'il a projet d'adapter la pièce de Laurent Baffi, Toc Toc, aux Etats-Unis ? Oui, il veut jouer mon rôle. Tu le savais pas ? Non. Bah je te la prends. Non mais c'est une blague ou pas ? C'est pas une blague. Non, parce que quand on faisait Sex Magouille, Éculture Générale, il était venu voir la pièce et je l'avais fait monter sur scène. Bien sûr. Donc je sais qu'il se connaisse. Mais je ne savais pas qu'il voulait adapter la pièce aux Etats-Unis. Non, non, mais il veut jouer le taxi. Ah, très bien. Puisque vous êtes chauffeur de taxi dans Toc Toc Toc. Voilà, c'est ça, voilà. Photo suivante. Ça c'est extraordinaire parce que c'est ma première rencontre avec Dary Cole. Un homme remarquable, un artiste extraordinaire. Ce film, c'est vrai que la productrice m'avait dit « Je pensais que tu n'étais pas content de faire ce film. » Mais je lui ai dit « Tu m'as fait un cadeau extraordinaire. » C'est Nelly Kavski. « Tu m'as fait un cadeau extraordinaire parce que j'ai rencontré Dary Cole. » Qui était certainement une de mes idoles préférées. C'était en 1983 et Dary Cole aussi nous a quittés, décidément. Oui, oui, oui. Il nous a quittés il y a peu de temps. Ça c'est une comédie. Vous avez été longtemps abonnés là. On vous propose depuis quelques années des rôles beaucoup plus sérieux. Mais vous avez longtemps été abonnés aux comédies. Voilà, voilà. La comédie, la comédie, la comédie, la comédie. Pourquoi ? Parce que ça va être moi après. C'est pas sûr. C'est pas sûr. C'est sûr. Ben on va voir. Suivant. Je ne connais pas cet homme. Non, c'est Laurent Baffi évidemment. C'est vraiment votre pote le plus proche ? Ou c'est Daniel Russo ? Non, c'est pas pareil. C'est plus un... C'est plus... C'est un frère. C'est fraternel. C'est... On a... On s'est connu à la période des vaches mecs. On a partagé beaucoup de choses. C'est... Ça dépasse l'amitié, mais bon... Vous écriviez déjà des sketchs à l'époque de la classe, c'est vrai ? Oui. Oui, les premiers sketchs. Et plus récemment ? Le lâcher de salope, c'est vous ? Non, c'est nous deux. On a co-écrit le lâcher de salope, oui. Vous connaissez le lâcher de salope, Miss Dominique ? Non, j'ai entendu parler. J'aimerais bien connaître. Regardons un extrait du lâcher de salope, signé Bafi et Bigard. Non, je suis en colère parce que, hier, je suis allé en boîte, ils avaient fait un lâcher de salope, c'était de l'élevage. Alors, attends, vous connaissez mon côté sportif, hein ? Moi, j'ai même pas sorti le fusil de l'étui, hein ? Ah bah, j'ai tout de suite vu que c'était de l'élevage, hein ? Bah, tu t'approchais d'elle, elle se sauvait pas ! Elle restait là ! Elle voyait même pas qu'elle allait se faire tirer ! Obligée de leur mettre un coup de pied dans le cul pour éviter la boucherie, hein ? Bah oui, bah, c'est moi la salope sauvage, je sais ce que c'est, hein ? Ah bah, la salope sauvage, tu la vois tourner du cul au loin, mais tu la tires jamais ! D'ailleurs, pour ceux qui ont eu la chance d'en tirer une, ils te le disent, hein ? À bouffer, c'est incomparable, hein ? Oh bah, y'a un petit fumet, y'a un goût de gibier ! Que la salope d'élevage n'a pas ! La salope d'élevage, c'est fade, ça n'a aucun goût ! Ça sent l'eau de Cologne, souvent ! Alors, si Clémentine Autain avait été là encore, vous n'auriez rien entendu, parce que certaines féministes, évidemment, ont protesté contre ce sketch. Oui, mais moi, j'ai aucun problème avec ça, parce que je suis moi-même un féministe convaincu, et je me sens pas anti-féministe, et je peux écrire des horreurs, ou dire des horreurs, sans pour autant les incarner ou les penser, je trouve que c'est un sketch qui est pas mal écrit, et ça me responsabilise pas au niveau du féministe, enfin bon... Ça vous fait rire, vous, Miss Dominique ? Oui, moi, ça m'atteint pas, ça me fait... Je reste dans l'humour, et je comprends tout à fait ce qu'il y a de moi. Mais c'est vrai que les chiennes de garde, ça les a énervées, ce qui nous a beaucoup fait rire avec Jean-Marie, parce que... Oui, évidemment, pour le lâcher de salope, c'est... Bon, voilà, et justement, on s'appelait chienne de garde, c'était indiqué. Attention... Ça va être à toi. Ça va être à vous. Normalement, ça va être à vous, mais c'est pas dit. Oh... Ah, vous voyez ? Je connais pas cette gueule. Grosse interrogation, là. Suspense. Lequel des deux ? Baffi Russo. C'est mon père ? Faut vous réveiller, on est en direct. C'est à toi, non, je comprends pas. C'est pas votre père. C'est à moi, ça ? Oui, c'est à vous. C'est à moi, ça ? Je le connais ? Eh ben, je le connais pas, ce monsieur. Sa tête me dit vaguement quelque chose. C'est ton père. C'est mon père ? Daniel Russo, c'est vous. Ah, c'est un trucage ? Eh oui, c'est ta bouche. C'est nous deux. C'est un mélange des deux. De quoi ? Non. Je sais pas, c'est un mutant. Écoutez, alors, il s'appelle Alain Tasma. C'est un producteur. Ah ben merde, alors. Ah ben non, mais là, attends, il est blond. Appuyez, puisque c'est vous, Daniel Russo. Je me fais engueuler, c'est tes affaires. Appuyez. C'est pour vous, quand même. Oui, Alain Tasma, évidemment. C'est le réalisateur d'Akran, évidemment. C'est invraisemblable, mais il est... Vous le reconnaissez pas ? Il est pas blond. Il est blond. Non, mais vous l'avez trafiqué. C'est Patrick Sébastien, toi que vous y êtes. Non, non. Ben oui, c'est Sébastien, en Tasma. Il a ta bouche, un peu. Oui, ben, c'est incroyable. Non, mais c'est... Bon, c'est un... Vous auriez pu vous en souvenir, parce que... Non, mais il s'en branle. Non, non, mais moi, je l'ai pas connu blond, là, là. Je l'ai pas connu blond. Il est blond. Moi, je l'ai connu brun. Non, non, mais... C'est un homme formidable. C'est une série pour laquelle vous avez obtenu des critiques superbes, je te veux dire. Oui, oui, et puis on a eu des prix, bien sûr. Oui, bah, Akran, oui. Quatre films formidables. Ben oui, non, non, bien sûr. Un grand réalisateur, magnifique. Allez, t'en raccroche pas aux branches. Non, 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 mais je retravaillerai avec cette homme-là. On est en direct, on est en direct, hein. Comment tu l'as traité ? Non, 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 mais il est blond. Vous n'allez pas travailler avec lui de suite. C'est comme elle, avec son réalisateur de clip en début d'émission. C'est foutu, ça. C'est foutu. Quand c'est niqué, c'est niqué. Photo suivante. Alors là, je vous mets au défi de trouver et d'appuyer sur le buzzer. Je rigole. Et comme on est en direct, moi, j'attends. On est en direct ? Non, mais les photos sont trafiquées un petit peu, là, quand même. Non, non. Là, je... C'est pas un compagnon de la chanson ? Non. C'est pour moi, ça ? C'est pour vous, Laurent Bastien. Alors, je prends. Alors, en huit lettres. Non, je ne vois pas. C'est un rapport avec la zoologée. J'essaye un mauvais jeu de mots pour vous mettre sur la route. Cal. Gigi Cal, non, c'est pas lui, non. Non, je ne vois pas. Henri Calé. Ah oui. Il se trouve que vous citez régulièrement cet homme quand on vous pose la question, mais qui est le vrai Bafi ? Est-ce qu'il est moins méchant qu'à la télé ? Est-ce qu'il est vraiment gentil dans la vie ? Et à chaque fois, vous citez sa phrase. Vous dites, comme disait Henri Calé, « Ne me secouez pas, je suis plein de larmes. » Alors, vous citez des gens que vous connaissez pas. Ça a été attribué également à Monterland, cette phrase-là, et pas que à ce monsieur. Oui, c'est une phrase que j'aime bien. Voilà. Je la répète, « Ne me secouez pas, je suis plein de larmes. » Oui, c'est une phrase qui est un piège à gonzesses. Ça attendrit les filles, quand on dit ça. Ah, en fait, c'est pas vrai ? Non, c'est pas vrai, je suis un dur, mais il faut dire ça. Mais vous n'aviez jamais lu d'Henri Calé, alors ? Non, mais je ne l'avais jamais vue, surtout. Mais d'où vous sortez la phrase, alors ? Elle est souvent utilisée ? Elle est attribuée, je pense, à Monterland. Vous la connaissiez, cette phrase ? Ah non, je ne crois pas que Monterland ait écrit ça, mon pote. Non, je ne crois pas non plus, mais moi, je ne lis que des citations, je ne lis pas de livres, moi. Photo suivante ! Ah, si, mais ça, c'est la nouvelle version de Vidéogag, ça. Ça, c'est moi, ça. J'ai écrit, il y a une quinzaine d'années, des textes de plateau pour mon ami Alexandre Deban, dans Vidéogag, oui. Et votre soeur aussi, il paraît que... Et ma soeur, c'est ma soeur, maintenant, qui fait ça, mais il paraît que ça va s'arrêter bientôt, donc... Donc, voilà. C'est ce qu'on va faire. Un boulot qui fout le compte. Sans Vidéogag. Suivant. Ben, l'homme, grâce à qui, Robel Amoureux, je fais ce métier ? Ma première grande rencontre. Voilà, et c'est mon père spirituel. Et il est au courant de toute ma vie depuis 35 ans, 40 ans, voilà. Vous savez qui c'est, Robert Amoureux, Miss Dominique ? Elle ne le connaît pas. Et bien, voilà, c'est pour ça que c'est bien, quoi. C'est tout, ça. C'est pourtant un des grands humoristes, effectivement, de la première moitié du siècle. Un des premiers à être seul en scène. L'idole de Jean-Marie Béga, également. L'idole de Jean-Marie Béga, réalisateur de films qui passent et repassent régulièrement comme... Mais où est donc passé la 7ème compagnie, par exemple ? C'est de Robert Amoureux ou la 7ème compagnie au clair de lune. J'en oublie quelques-uns. Oui, 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 oui. Et aussi auteur de pièces à succès. Il était encore sur scène il y a très peu de temps avec Jacques Badutin. Et il nous regarde, peut-être pas à Storcy, mais en tout cas, on le salue. Non, mais c'est magnifique de le voir. Parce que je trouve que c'est dommage qu'on ne lui ait pas rendu hommage au Molière. C'est un homme remarquable, voilà. Mais il vit encore, hein, quand même. Mais il est vivant, il est bien vivant, et j'espère qu'il continue à écrire. Robert Lamoureux, regardez un extrait de ce qu'il faisait, c'est quasiment du stand-up. Mon père, c'est un rôle de sportif. Maintenant, le Tour de France, il parle tout ça, mais c'est pas du tout comme c'était. Mais mon père, il a fait le Tour de France en 1912. Et le Tour de France en 1912, c'était pas comme maintenant. Maintenant, ils partent un mois. En 1912, ils partaient pour des 2-3 ans. Il y en a, ils sont partis, ils sont pas encore revenus. Ils vont, ils vont pas, ils vont pas tarder maintenant, mais enfin... C'est qu'à cette époque-là, sur les vélos, il y avait pas de frein. Tant que ça descendait, ils roulaient. Papa, il a fait Chamonix, le Puy de Dôme. Il y aurait pas eu un tombereau de fumier là-haut, il serait Arcachon maintenant. Sur les vélos, à cette époque-là, ils avaient pas de lumière. Le soir, ils avaient droit à 2 bougies. Ils s'en mettaient une dans la main droite, de la main gauche, ils tenaient le guidon. L'autre derrière, on sait pas comment il s'arrangeait, pourtant... D'ailleurs, c'est de là, c'est de là qu'est venue l'expression, avoir le feu au gomme, à tout ça. Robert Lamoureux, très efficace, hein ? J'imagine que vous l'avez croisé, Pierre, non ? Non seulement je l'ai croisé, mais c'était un type, d'abord très imaginatif, c'était un très bon auteur de théâtre de boulevard, mais c'était un type extrêmement gentil. Et moi, je l'avais connu quand j'étais au Grenier de Toulouse, acteur moi-même, comédien. Et un jour, je suis venu à Paris, j'ai voulu voir sa pièce. Il connaissait très bien Daniel Sorano, et Daniel était un copain, et on avait parlé de Daniel tous les deux. Et quand je suis arrivé à Paris, deux ou trois ans après, je vais le trouver en coulisses, et je lui dis, on peut pas rentrer chez vous, j'aurais bien vraiment aimé la place. Il m'a fait mettre deux places, et il s'est souvenu trois ans avant que je l'avais vu, et... Bon, il était pas obligé, mais c'était un type extrêmement... Il faut avoir la chance de rencontrer quelqu'un comme ça, parce que, pour moi, c'est une grande chance. Parce que j'avais décoré, bon, j'étais à l'école Boulle, et puis je me dessinais à décorer les décorateurs. J'avais décoré un appartement, et il avait acheté cet appartement, et il m'avait dit, « Celui qui a acheté l'appartement est très content de ton travail. » Et j'ai dit, « Mais c'est qui ? C'est un artiste, c'est Robert Lamoureux. » Et j'avais envoyé une lettre, à ce moment-là, c'est mon père qui me dit, « Mais tu aimes bien Robert Lamoureux. » Envoyer une lettre, il est au théâtre en ce moment. Et j'avais demandé si je pouvais assister à son spectacle, et il m'avait répondu. Et je me suis retrouvé au premier rang, pour la première fois de ma vie, au théâtre. Et c'est là où j'ai eu le flash, et où je ne sais pas pourquoi... C'est ce que je veux faire. Oui, et puis j'ai eu cette bêtise énorme d'aller dans les coulisses, et de lui dire, « Je veux faire du théâtre. » Quelle connerie. Mais une connerie, parce que j'avais un défaut de prononciation terrifiant. Il paraît. Oui, c'était pas le moment de dire, « Ah, il faudrait faire du théâtre. » Mais bon, comme c'est un homme intelligent, et qui a beaucoup de sensibilité et de cœur, il m'a envoyé dans les cours. Et donc, ça m'a propulsé comme ça. C'est malin, maintenant, vous êtes là à jouer au théâtre dans les pièces de Laurent Baffi. Voilà, grâce à Monsieur l'Amoureux. Photo suivante. On l'a vu déjà, oui, voilà. C'est Daniel, je crois qu'on le reconnaît bien. Mauvaise époque, votre marionnette aux guignols ? C'est pas tellement la marionnette, c'est mauvaise époque cette année-là. Une année noire pour moi. Mauvais souvenir, nulle part ailleurs, aux côtés de Philippe Gildas ? Pas que ça, oui, très mauvais souvenir. Non, non, tout, voilà. Une année de merde, à oublier très vite. Ouais, on passe, on passe. Je vais pas vous emmerder avec les guignols et avec l'époque nulle part ailleurs. Non, mais ça me... c'est passé, ça va ? Suivante. Daniel. Ah, alors là, c'est plus difficile. C'est pas une gonzesse que t'as baisé, ça ? Comment c'est pas ces conneries, hein ? Arrête, arrête, arrête. On est en direct, Laurent. N'éconne pas, on est en direct en plus. On est en direct ? Ah, on m'a demandé de vous remettre quelque chose. Qu'est-ce que ça va être ? On m'a mis ça dans ma boîte à lettres, c'est un dossier. Explosif. Compromettant, qui peut faire sauter la direction de France 2. Ah, très bien. Vous n'êtes pas obligés de l'ouvrir. Voilà, je vous le donne, vous verrez ça après. Ça peut faire péter le gouvernement, un truc comme ça. Quelle heure est-il ? 2h15. On peut tenter, hein ? On n'est pas couché, hein ? On n'est pas couché. Alors, c'est qui, ça, Daniel ? Ah oui. Ah oui. Oh, putain. T'as vu ? T'as vu les positions, le truc ? Je peux pas en dire plus. Alors, ça, c'est pas moi, c'est pour Daniel, ça. Ah, c'est pour les chiens, on dit... C'est pour Daniel Russo, oui, normalement. Elle s'appelle Myriam Lamarre. Oh, ben oui. Bien sûr. Mais vous ne reconnaissez personne, ce soir ? Mais non, mais attends. Oh là 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 là. Mais j'ai joué deux fois, là, hein. J'arrive du théâtre, quand même. Il a le cerveau qui n'est plus irrigué en permanence. Vous jouez deux fois le samedi, toc toc ? Oui. Matinée, soirée. Matinée, soirée. Myriam Lamarre, magnifique. Ben, nous avons été champions du monde l'année dernière. Champion du monde de pétanque. De pétanque, voilà. Ensemble, ensemble, oui, bien sûr. Voilà. Ah, voilà la merde ! Suivante. Les carpentiers. Ça, c'est vous. Ouais. Pourquoi ? Ben, parce que j'ai commencé comme figurant et ça a été les premiers à me faire travailler. Et... J'ai vu ça aux enfants de la télé. J'ai beaucoup d'affection pour eux. Mais il y a... Oui. Ça m'a beaucoup fait rire parce que vraiment, alors, vous aviez une belle mèche à l'époque. Eh oui. Eh oui, oui. À l'époque, j'avais les cheveux. C'est l'apanage de la jeunesse. Je crois que c'était un numéro un Michel Berger. Et on vous voit au moment d'une chanson de Michel Delpêche. Regardez. C'est le goéland qui passe au-dessus du monde, comme nous passons ce soir au-dessus du Mont Blanc. D'ici, tout le monde est riche. D'ici, il n'y a pas de misère. D'ici, tout est possible. Tout est beau sur la terre. Tous les hommes sont égaux. Plus d'avions. Mais déjà, vous aviez l'air... C'est drôle parce que... Vous aviez déjà l'air d'y être sans y être, en quelque sorte. C'est ton fils. Oui, oui, mon fils, c'est mon port très craché. C'est ton fils. Ça gagnait bien, figurant chez les Carpentiers ? Ça gagnait pas du tout. Et les temps étaient très très durs. Ils savaient pas à quel point c'était important pour moi que de faire des figurations, parce qu'un cachet me faisait livre une semaine, voire deux, quand c'était très très dur. Et vraiment, à l'époque, je tirais la langue et j'attendais les convocations qu'on me glissait sur la porte et je travaillais pas assez. C'était une période dure. Et tu avais quel âge ? 16 ans, là ? Les premières, j'avais 17 ans, oui. 17 ans, oui. Photo suivante. En Régis sont endormis. Voilà, merci. Tu l'as doublé. Colpérif. Voilà, Arvec et Etel, je l'ai doublé en français dans une dizaine de films. Donc, à chaque fois qu'il est dans un film, c'est vous qu'on appelle pour... Plus maintenant. Il veut plus, il veut plus. Plus maintenant, malheureusement. Si, si, je voudrais bien, mais bon... C'est Arvec et Etel qui veut plus. Oui, oui. Alors une autre photo, puisque... C'est grand comédien, grand acteur. Ah ben... Ça, c'est pas moi. Ça, c'est pas moi non plus. Si, pourtant, c'est vous, Laurent Bachi. Ah ben oui, bien évidemment que c'est toi. Je prends. Alors... Pourquoi, à votre avis ? Ben, vous allez me le dire. Ben oui, je vais vous le dire. Vous avez dit que vous rêviez d'une France écologique. Et c'est lui le nouveau ministre de l'écologie et du développement durable, monsieur Juppé. Mais moi, je soutiens le mouvement, mais j'ai un peu de mal avec les représentants de l'écologie. Ben, ça tombe bien, parce que c'est pas un vrai non plus. Ouais, ouais. J'ai voté écolo au premier tour, ça fait 1,5%. Mais je vote toujours pour la cause, même si le candidat est mauvais. C'est vrai, vous êtes un de ceux qui ont voté pour... Bien sûr. Dominique Voinet. Non, mais je vote pas pour Voinet. J'ai voté pour la cause, parce que je trouve que c'est indispensable. Et Dominique Voinet, malheureusement, n'a fait que 1,5%. Elle aurait mieux fait de ne pas apparaître à la télé. Elle aurait fait plus. Parce qu'elle n'a pas... Non, mais... Le programme était bien. Il faut parler d'écologie. Mais je trouve qu'elle n'a pas été convaincante. Et elle a fait beaucoup moins que ma mère qui a fait 5%. C'est aussi Nicolas Hulot qui lui a un peu coupé l'herbe, c'est le cas de le dire. Aussi, et puis les gens, ils ont stressé tout le monde avec le vote utile au premier tour. Donc les petits candidats ont eu moins d'audience. Regardez la photo suivante. Bah oui. C'est nous. Tous les deux, puisqu'il était dans le film, effectivement. Le film qui est sorti en DVD depuis. Est-ce qu'au moins, il a bien marché en DVD, ce film ? Il ne s'est pas vendu à des millions d'exemplaires. Mais en tout cas, on m'en parle très bien. Il y a un groupe de fans et régulièrement, on m'en parle bien. Il y a des gens qui aiment beaucoup le revoir parce qu'il y a plusieurs strates dans le film. Et je suis très content que ce film fasse son petit bonhomme de chemin. Est-ce que c'est intéressant d'un coup, Miss Dominique ? Vous n'avez pas vu ce film ? Non. Regardez un extrait où justement on voit Bafi et Russo. Non, je te jure, qu'est-ce qu'il y a ? Bien que je l'ai paniqué. Voilà ce qu'il y a. Quoi ? Absolument. On s'est déshabillé, on s'est mis au pion, on a fait trois bisous. Et la scène d'après, je m'en trouve ici avec toi au bistrot. Ça veut dire quoi ? Ah non, mais ça c'est normal, Daniel. C'est une ellipse. Une ellipse ? Mais c'est quoi ça ? C'est un truc cinématographique. C'est comme un raccourci. On comprend que vous allez faire l'amour, mais on ferait un pas sur la scène de cul pour pas être graveleux. On fait ça tout le temps aussi noche. Mais pas du tout. Moi, quand je loue une cassette, on voit tout. Ouais, sauf que c'est pas les mêmes films. On peut pas montrer quand vous baissez, on va être interdit en moins de 18 ans. Surtout vis-là comme t'es. Tu parles, le film, c'est toi qui le réalise. Tu peux très bien tricher sur les cadrages. T'es pas obligé de faire des gros plans. Oui, sauf que là, c'est terminé. Et puis maintenant, pour les spectateurs, la fille, tu l'as niqué. Voilà, ok. Moi, je sais très bien que la scène, je l'ai pas tournée. Et donc, là, lui-ci, je l'ai pas niqué. Voilà. Mais puisque je te dis que tu l'as niqué dans l'histoire... Dans l'histoire, je m'en fous. Moi, je veux cracher la purée. Ah, ils nous enseignent des trucs, quand même. C'est encore content, ça. Là, on comprend pas trop ce qu'il se passe. Moi, je suis désolé, il y a plein de gens qui avaient l'Eurodiard et moi, j'ai mon bafi. Voilà. Vous n'avez pas à rougir parce que d'abord... Ah bah non, moi, j'adore ça. D'abord, la pièce que vous jouez en ce moment est un triomphe. Vous avez compté 210 000 spectateurs, vraiment, c'est ça ? C'est les chiffres officiels du théâtre. Je pense pas qu'ils racontent de conneries. En tournée à partir d'octobre prochain, toc toc. Alors, un mot, quand même, sur la situation de cette pièce parce que c'est vrai que c'est une situation assez amusante où se retrouvent différentes personnes atteintes de ces troubles obsessionnels et compulsifs dans une même salle d'attente. Il y a un excellent comédien qui s'appelle Bernard Derrand qui, lui, alors, souffre... C'est le syndrome de Tourette ? Gilles de la Tourette, oui. Voilà, Gilles de la Tourette, c'est-à-dire qu'il donne des gros mots régulièrement. Des choses obscènes. Il peut pas s'en empêcher. Claire Maurier, elle, elle, souffre de quoi ? Toc de vérification. Elle vérifie tout l'eau, le gaz, l'électricité, ses clés en permanence. C'est drôle. Et qui a d'autre ? Alors, le rôle que j'ai... Bah maintenant, c'est Françoise Pingvasseur qui, elle, souffre de nosophobie. Elle se lave les mains 200 fois par jour. Zoénone, elle répète tout deux fois. Zoénone, elle le répète tout deux fois. Ça s'appelle la palilalie et l'écolalie. Ça s'appelle la palilalie et l'écolalie. C'est ce qui était joué par Marie Louberry qui était drôle. C'est ce qui était joué par Marie Louberry qui était drôle. C'est ce qui était joué par Marie Louberry qui était drôle. Yvon Martin, lui, ne marche pas sur les lignes. Il a le toque de la symétrie également. Et Marie Cuvelier fait l'assistante. Ça veut dire que vous, vous en souffrez vraiment des toques, Laurent Baffi ? Moi, oui, oui, j'en ai. Mais je pense que tout le monde en a plus ou moins, oui. Quel genre de toques, vous ? Moi, je n'aime pas les petits bruits. Je n'aime pas trop marcher. Vous n'avez pas, pardon, quoi ? Je n'aime pas les petits bruits. Quelqu'un qui fait claquer un stylo, un truc comme ça, ça m'énerve. Voilà. Voilà. Et puis... C'est dramatique. Et puis, je ne marche pas trop sur les lignes. Et puis, j'aime bien l'hygiène aussi. Enfin, j'ai un peu tous les toques. La pièce va partir en tournée. Vous allez suivre l'équipe en tournée aussi ? Je pense qu'on va fêter la cincentième en tournée. Donc là, on va faire une grosse fête. Je ne sais pas dans quelle ville ce sera. Mais oui, je vais aller les voir régulièrement. Et puis, quand je ne les vois pas trop, il me manque quand même. C'est mon bébé. Je suis content. Il y a une bonne ambiance, une belle équipe. On est dans le plus beau des théâtres. Dirigé par Francis Nani, que je salue, que j'embrasse. On a la chance de participer à ce truc incroyable. La pièce est un triomphe. Mais c'est vrai que vous ne laissez rien au hasard. Est-ce que c'est vrai ce qu'on raconte ? Que vous arrivez même de chronométrer les rires certains soirs ? Je compte les rires et je chronomètre la pièce. C'est dingue. Il est dingue. Non, c'est normal. Moi, je sais que la pièce, elle doit faire entre une 54 et une 55. Si c'est plus, ce n'est pas bien. Si c'est moins, ce n'est pas bien pour moi. Si c'est en dessous, je sais qu'il y a un problème. Il faut qu'on ait au moins les 340. Quand je n'y suis pas, j'ai mon assistante, qui est sa fille, qui me fait un rapport. Elle m'envoie un texto. 3h52... Mais c'est le bagne, alors ! Non, non, c'est très bien. Au contraire, il faut que ce soit ça. Sinon, la pièce n'a pas son rythme. S'il manque 17 rires, j'appelle. Je dis, c'est quoi ce bordel ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais il est fou ! Ce type est fou ! Toc, toc, courez-y ! Ils sont les dernières représentations à Paris au Païa Royale. Et ce sera à travers la France à partir d'octobre prochain.